Je pense que ton micro fonctionne maintenant. Oui, je pense que tout va bien. Donc, tu peux nous répéter de façon succincte le défi Orange sous la douche. Donc, le défi Orange sous la douche, ce que ça consiste rapidement, c'est de manger une orange froide sous la douche chaude. On la mange vraiment de façon animale. On se l'enfonce dans le visage. Puis à la fin, on prend la photo, on ne se filme pas au complet. On garde une petite gêne, on prend juste une photo des pleurs d'orange à la fin, puis on partage ça. Puis apparemment que c'est des foules. OK, donc on prend une photo des pleurs d'orange. Des pleurs d'orange. On ne prend pas une photo de nous quand on mange des pleurs d'orange. Non, non, non. Il faudrait, on va se garder une petite pudeur quand même, quand on fait ça. Non, on ne sait pas. Ça pourrait être important. Donc, ça a pris ça. Ça commence. Je ne sais pas si ça va être aussi gros que le Ice Bucket Challenge ou le Cinnamon Challenge, mais ça commence à prendre de la pleurs. Le monde commence à poster des photos de ça. Puis c'est ça. Apparemment que les personnes qui ont fait ça ont adoré l'expérience et la recommencent. Comme je disais, je ne l'ai pas essayé. Je ne pense pas que je vais l'essayer. C'est libérateur. C'est libérateur, exactement. C'est ça. Ça prend de tout. Tant mieux pour eux. Tu disais qu'on allait parler politique. Tu sais, moi, j'aime beaucoup. Les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la politique. Bien, j'aime beaucoup. J'aime à peu près n'importe quoi. Mais la politique, j'aime beaucoup en parler. Alors, on parle de politique pour quoi? Oui, politique sur réseau social, sur Twitter particulièrement. Il y a une étudiante au Nouveau-Brunswick, une étudiante en anthropologie de 23 ans. Elle a créé un compte Twitter. Le compte Twitter s'appelle Trump Regrets. Donc, Regrets de Trump. Donc, tout ce qu'elle a fait, en fait, son processus, c'est que les personnes qui ont regretté de voter pour Trump aux États-Unis, quand ils vont poster leurs regrets sur Twitter, ils vont copier cette personne-là. Donc, ils vont copier « at Trump Regrets » dans leurs commentaires. Et elle, ce qu'elle fait, elle reprend ces commentaires-là et elle les retweete, elle les repartage. C'est simplement juste pour observation en tant que telle. Elle n'a pas un objectif politique de mobiliser des personnes ou quoi que ce soit. C'est vraiment à titre d'expérience qu'elle a voulu faire ça. Puis, c'est très intéressant. Oui. On sait que le président américain, ça sert beaucoup de Twitter. Je veux dire, parfois, il part des tirades le matin à 6h, 6h30. Un tweet n'arrête pas l'autre. Une fois que c'est parti sur Twitter, on ne peut plus l'enlever. C'était quoi l'impact de Twitter, tu penses, dans le monde des communications? Ça a énormément d'impact parce que ce que beaucoup de monde ne réalise pas encore, je pense que Trump ne l'a pas encore réalisé, c'est que ce qu'on dit sur Twitter, c'est comme si on le disait face à face à quelqu'un. Puis, non seulement... Devant tout le monde. Puis, devant tout le monde. Puis, non seulement, il y a certains tweets qu'on peut supprimer, mais... Ils restent. Ils restent parce qu'il y a tout le temps des personnes qui vont faire des captures d'écran, qui vont le retranscrire ou qui vont toujours garder une copie de ça, même si nous, on l'a enlevé de notre fil. Mais ça peut rester et puis ça peut avoir beaucoup d'impact négatif souvent sur différentes personnes. Est-ce que tu sais, toi, si je dis quelque chose à quelqu'un et puis que... Est-ce que ça peut être utilisé en cours, les messages qui sont sur Twitter? Oui, absolument. Il y a eu beaucoup d'instances où est-ce que des personnes ont fait des menaces. Oui. Des trucs comme ça. Puis, ça a été utilisé définitivement en cours pour... dans le procès. Oui. Donc, sa force... sa force de communication réelle, comme déjà une lettre que j'envoyais... Oui. C'est pas... Donc, c'est vrai, là. C'est vrai. Twitter, là, c'est une vraie parole qui sort de ma bouche. Exactement. Exactement. Et c'est souvent ce que le monde réalise. Même, il y a souvent des personnes, ce qu'ils vont faire, vont se créer des faux comptes. Donc, ils pensent qu'en se créant un faux compte, s'ils ne mettent pas leur vraie adresse courriel, ils ne mettent pas leur photo, qu'on ne pourra pas les retracer. Mais on est capable de retracer l'adresse IP de votre téléphone ou de votre ordinateur. Écoute, oui, on vient de voir Wikileaks qui est entré dans les dossiers du CIA aux États-Unis. Puis, on entend les agents de sécurité qui disent « il n'y a rien qui est impénétrable ». Donc, ne pensons pas que parce qu'on se donne un faux nom que ça va passer. On sait bien qui c'est, là, en arrière. Exactement. Est-ce que tu peux aussi me dire, on sait que des fois, Twitter va enlever la permission, va retirer l'autorisation à une personne, à un individu d'utiliser Twitter. Où sont ces règles? Donc, les règles, lorsqu'on s'abonne à Twitter, normalement, ce que tout le monde fait, il y a une grosse s, on va jusqu'en bas et on fait « j'accepte ». Mais si on lit en détail tous les termes, donc les termes sont bien définis qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Parce que là, il y a des gars comme Milo, j'ai oublié son deuxième nom, celui de alt-right aux États-Unis, on a retiré ses privilèges de Twitter. On voit des fois des personnes comme ça. Donc, on ne peut pas, sur Twitter, faire des atteintes aux autres. Non, on ne peut pas. J'ai lu un tweet récemment qui est intéressant. La personne disait, quelqu'un disait « Où est la liberté d'expression? Je peux dire ce que je veux. » Puis il y a quelqu'un qui répondit « Non, tu es sur Twitter. » Tu ne peux pas dire ce que tu veux, tu as accepté les termes et conditions de Twitter. Donc, ce n'est pas nécessairement la libre expression sur Twitter. De toute façon, la liberté d'expression, il va falloir qu'on y repense un peu avec tous les médias sociaux. On ne peut plus dire « Ce que je veux, puis ça n'a pas d'importance. » Je veux dire, la liberté d'expression, il n'y a pas une limite à la liberté d'expression, mais il y a une limite à la décence. Il y a une limite à l'humanité. Quand on commence à attaquer les autres, dans le but de les détruire, qu'on dit des choses qui ne sont pas humainement pas acceptables. Très souvent, on parle de Trump, mais souvent, ça arrive, monsieur, madame, tout le monde, pense que les commentaires qu'ils font sur les différents réseaux sociaux, ça n'a pas d'impact. On a vu, il y a quelques semaines, un père de famille à Montréal. La police est arrivée chez eux le soir parce qu'ils avaient fait des commentaires sur la tuerie qui a eu lieu à Québec. Puis ils avaient fait des commentaires qui étaient… Considérés aineux. Exactement. Oui, oui. Puis la police est arrivée chez eux, ça n'a pas été très, très, très long. Ça a des conséquences, toujours. Oui, ça a des conséquences, toujours. Et bien, c'est ça, je veux dire, on peut s'en servir comme on veut, mais il faut quand même être responsable. Oui, oui, c'est vrai. Et puis penser aux effets. On a vu que le Sénat du Canada a lancé hier, a fait une rencontre avec les médias, je n'y étais pas, mais pour lancer sa nouvelle stratégie de communication sur Twitter. Alors, c'est… Je n'ai pas… Je ne suis pas au courant de ça, je ne l'ai pas suivi. Non, 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 je ne peux pas en parler moi non plus. Mais non, mais c'est… Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont tout dit là sur Twitter. Mais ce qui est intéressant là-dedans, puis ce n'est pas seulement au niveau gouvernemental, mais au niveau des entreprises, de plus en plus, il faut qu'ils doivent penser à c'est quoi leur stratégie, comment est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux, parce que moins maintenant, mais il y a quelques années, c'était vraiment un Far West, là. Tout se disait, tout se faisait. Puis là, de plus en plus, on commence à se donner des règles d'éthique sur les réseaux sociaux. Des règles d'éthique et des stratégies. Des stratégies. C'est venu tellement vite, hein? Oui. Tellement vite. On va aller à la pause. Au retour, on parle d'une autre initiative, cette fois-ci, de YouTube. Restez avec. Sous-titrage Société Radio-Canada